Aujourd'hui, l'événement se terminera plus tard. Sûr, nous en reparlerons une autre fois, d'accord ? Un baiser. Hé, 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 où pensez-vous aller ? Sors d'ici. Nous attendons quelqu'un d'important et nous ne voulons pas que des gens de votre race traînent dans les parages. Excusez-moi, monsieur, j'ai juste eu du mal à garer la voiture. Mais c'est moi que tu attendais. Est-ce que je suis arrivée ? Êtes-vous celui que nous attendions ? Et je suis le président de la République. Regardez, les gens habillés comme vous n'entrerez jamais dans une entreprise comme celle-ci. Qu'est-ce que mes vêtements ont à voir avec ça ? Pensez-vous que les vêtements définissent le caractère ? Vous vous trompez beaucoup, monsieur. Tu es tout élégant et tu ne me traites pas bien. Je ne perdrai pas mon temps avec toi. Je vais prendre la parole pour la dernière fois. Sortez de cette entreprise maintenant. Seigneur, ils m'attendent. J'ai juste eu du mal à garer ma voiture. Votre voiture ? Votre voiture ? Ça ne peut être qu'une blague. Pensez-vous vraiment que quelqu'un de votre acabit aurait un véhicule comme celui-là ? Je parie que vous l'avez volé à quelqu'un. Je n'ai jamais rien volé à personne. Regardez, je suis en admiration. Elle n'a jamais rien volé à personne. Regardez, j'ai eu une idée. Procédons comme suit. En vous regardant, nous nous rendons compte que vous cherchez l'aumône. Alors je vais te donner quelques pièces. Et j'espère que cela vous sortira d'ici maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. Où voulez-vous que j'appelle la police ? Oh, parfait. Parfait, appelle la police. Ou mieux encore, appelez votre patron. Je veux savoir ce qu'il pensera quand il saura qu'il me maltraite. Mais c'est assez effronté, hein ? Mais j'aimais l'idée. Je vais appeler mon patron immédiat juste pour que vous puissiez voir qu'il pense comme moi. Bonjour. Monsieur Roberto ? Salut, Amadeu. Alors, la personne que nous attendons est-elle déjà arrivée ? Pas encore. J'ai appelé parce que j'ai un petit problème ici à la porte de l'entreprise. Il y a un pauvre ici qui veut entrer. Mais vous pouvez être assuré que tout est sous contrôle. Amadeu, résolvez tout ce qui s'y trouve. Rien ne peut mal tourner. Vous devez tout laisser parfait. Mais n'oubliez pas, vous devez très bien traiter cette personne, vous savez ? Super bien. Vous pouvez me laisser faire. Eh bien, mon patron a d'autres choses à faire. Cela signifie que vous ne pourrez pas rejoindre l'entreprise. Je n'y vais pas. Il suffit d'attendre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes fou ? Je vais appeler Patricia. Elle aurait dû l'être depuis longtemps. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh mon Dieu ! Arrêtez de faire ce bruit. Tu es un monstre. Elle a dû être admise à l'asile. C'est ce que vous méritez, pour avoir maltraité les gens. Bien. Mais que se passe-t-il là-bas ? Rien ne peut mal tourner aujourd'hui. Amadeus. Que se passe-t-il là-bas, Amadeus ? Quel est ce bruit ? Rien ne peut entraver l'événement d'aujourd'hui. La personne arrivera à tout moment, nous attendons et rien ne peut mal tourner. Amadeus. Ce n'est pas possible. Il va falloir que j'aille me débrouiller moi-même. Bonjour. Bonjour. Drogue. Je n'entendais rien. C'est suffisant pour moi. Mais je vais mettre fin à cette histoire. Je vais appeler les flics, espèce de voleur. Je ne suis pas un voleur. La voiture est à moi. Et vous savez quoi ? Je suis le propriétaire de tout ce bâtiment. Tu es un monstre. Voilà qui vous êtes. Un faible d'esprit. Oh, je suis le propriétaire de cette voiture. Je suis le propriétaire de cette entreprise. Pensez-vous que je crois ? On dirait que c'est le cas, regardez. Pour votre gouvernement. Vous êtes cet héroclite. Cette société, ici, le propriétaire est un homme. Pensez-vous vraiment qu'une femme va s'approprier tout cela ? Que dis-tu ? Pensez-vous qu'une femme n'a pas les mêmes capacités qu'un homme ? Sachez qu'il n'y a pas deux. Je ne fais qu'énoncer l'évidence. Une femme n'est bonne qu'à deux choses. D'abord, s'occuper de la maison, laver, repasser, cuisiner, élever l'enfant. Et deuxièmement, sucer l'argent du mari. Décidément, une femme n'est pas propriétaire de cette entreprise. Informez-vous. Je suis le propriétaire de cette entreprise, oui. Savez-vous ce que je fais de votre document ? Viens. Maintenant, c'est fait. Je vais y aller. Non, vous n'allez pas rejoindre cette entreprise. Amadeus, que se passe-t-il ici ? Patron, cette sale femme. Marginale. Il cherche à percer dans l'entreprise. Chef. Pourquoi es-tu habillée comme ça ? Chef. Mais Patricia, j'ai essayé de t'appeler et tu n'as pas répondu. Que s'est-il passé ? J'étais humiliée par cet employé. Je suis désolé, mais comment étais-je censé savoir que la personne que nous attendions était une femme ? Et encore plus habillée comme ça. Je ne faisais que mon travail. Votre travail consiste à bien traiter les gens, quel que soit leur compte bancaire ou la façon dont ils sont habillés. Mais Patricia, pourquoi es-tu habillée comme ça ? J'ai rencontré une dame dans la rue. Dame. Non madame, je m'en vais déjà. N'aie pas peur. Je ne vais rien faire. Je suis juste venue vous donner ceci. Pour moi ? Waouh, madame. Mais, il y a beaucoup de bonnes choses ici. Je ne pense même pas pouvoir utiliser tout cela. Pourquoi me donnerais-tu autant ? Vous le méritez. Tout le monde dans cette vie mérite d'être traité avec respect et d'avoir une vie digne. Merde, ma fille. Oui, merci beaucoup. Imaginez. Oh, je vais te donner ma carte. Si vous en avez besoin, vous pouvez m'appeler. Je suis désolée, jeune fille. C'est juste que j'ai dormi sans couverture et que j'ai fini par tomber malade. Je sais déjà ce que je vais faire. Mais, et toi ? Tu vas avoir froid. Il fait trop froid. Aucun problème. Ce qui compte, c'est que vous soyez bien échauffé. Je porterai n'importe quoi. Ouais, j'ai. Regardez, j'ai. J'ai ce sac de vêtements qu'ils m'ont donné. Je pense, je ne sais même pas si vous aurez envie de le porter, mais vous pouvez l'envelopper un peu. Qui a dit que je ne le ferais pas ? La dame est. Il ne ressemble même pas à une vraie personne. On dirait un ange que Dieu a envoyé du ciel. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée habillée comme ça. Madame Patricia, je vous demande pardon. Amadeux, arrêtez-vous avec ce petit théâtre. Nous ne voulons pas de gens comme vous dans notre entreprise. Vous pouvez prendre vos affaires et vous êtes virés. Mais, monsieur Roberto, je ne savais pas qu'elle en était propriétaire. Alors, voulez-vous dire que vous ne traitez bien que les gens qui ont de l'argent ? Amadeus, ce n'est pas comme ça. Tout le monde mérite d'être traité avec respect. Tout le monde est égal. Madame Patricia, je vous demande pardon. Je sais que j'ai mal agi. D'ailleurs, j'ai malheureusement fait deux erreurs. D'abord, parce que je t'ai maltraité. Et deuxièmement, parce qu'un jour, j'étais aussi sans-abri et malheureusement j'ai fini par vous traiter de la même manière qu'ils m'ont traité. Je sais que j'ai fini par être un monstre. Mais je te demande de te pardonner du fond du cœur et je te promets que je changerai. Amadeus, prends tes affaires et pars d'ici avec gentillesse. Pas tendre. Vous pouvez rester. T'es sérieux ? Vraiment ? Oui. Tout le monde mérite une seconde chance. Merci, madame. Mais il t'a fait du tort. Il ne t'a pas aidé. Et pourtant vous lui pardonnerez ? Je l'ai déjà dit. Tout le monde mérite une seconde chance, Roberto. Merci beaucoup, voyez-vous ? Du fond du cœur. J'ai beaucoup appris de cette leçon et sans aucun doute aujourd'hui, j'en sors mille fois meilleur. Je ne demande qu'une chose, Amadeus. Puissiez-vous commencer à traiter tout le monde avec respect ici. Quels que soient les vêtements que vous portez ou votre situation financière. Je promets. Vous pouvez me faire confiance. Et merci beaucoup de m'avoir donné une chance de plus. Merci.